on va pouvoir enchaîner avec nadi sodana la respiration alternée c'est un pranayama qui est accessible vraiment à tout le monde que je recommande à tout le monde que j'adore pratiquer parce qu'il permet d'apaiser notre système nerveux de purifier nos canaux énergétiques calmer le mental c'est un anti stress magnifique c'est un outil génial pour retrouver le sommeil chaque fois que vous avez besoin de calmer les pensées émotions c'est un super outil et le yoga patanjali nous le dit que c'est l'arrêt ou le ralentissement de l'activité automatique du mental autrement dit c'est le moment l'état dans lequel les vagues de l'esprit les vagues de nos pensées émotions retournent à un état de calme et nadi sodana nous aide réellement à ça la position des mains va être dans la main gauche je suis pas votre miroir chin mudra pousse notre divinité l'index notre ego on va placer l'ego en dessous de notre divinité intérieure et ensuite on place la main sur le genou de l'autre côté main droite si vous pouvez replier l'index et le majeur au creux de la main fait c'est très bien c'est vishnu mudra vishnu celui qui préserve l'équilibre si c'est trop difficile pour vous vous lever l'index et le majeur vous placez sur le front sur le troisième oeil ça c'est pour la gestuelle des mains qu'est ce que l'on va faire avec cette main la main droite le pouce va bloquer la narine droite l'annulaire la narine gauche de manière alternée si vous connaissez déjà cette pratique je suis désolé je reprends juste des bases pour les personnes qui ne connaîtraient pas donc on va alterner la respiration par une narine et puis l'autre on va compter quatre temps sur l'inspiration et huit ans sur l'expiration ce que l'on va essayer de visualiser ce sont des canaux d'énergie qui partent là de nos narines qui font un coude au dessus de nos sourcils qui descendent le long des joues de la poitrine l'abdomen et qui se rejoignent sous le nombril lorsqu'on inspire par la narine gauche on visualise le trajet de l'air dans ce canal jusqu'au nombril lorsqu'on expire par la narine droite on visualise l'air qui remonte par le canal et qui sort par la narine fait beaucoup d'éléments sur lesquels se concentrer et ça va être excellent justement pour notre singe intérieur parce qu'il va avoir de quoi s'occuper mais s'occuper sur des choses qui lui font du bien et donc se concentrer pour être vraiment là pour être présent allez on va faire ça ensemble pendant quelques cycles et puis vous pourrez tout à fait le faire plus longtemps par vous même si vous en avez l'envie chin mudra vishnu mudra ou bien sur le front prend une profonde inspire par les deux narines pousse sur la narine droite expire à gauche inspire à gauche sur quatre temps 1 2 3 4 on bloque puis expire à droite sur huit temps 1 2 3 4 5 6 7 7 8 inspire à droite 4 temps 1 2 3 4 on bloque les deux narines expire à gauche sur huit temps 1 2 3 4 5 6 7 8 on continue en comptant intérieurement et en visualisant le trajet de l'air à gauche inspire on bloque on est sous le nombril on bloque on est sous le nombril on bloque on est sous le nombril au centre expire à gauche 8 ans l'air remonte le long du canal à gauche et on va continuer à son propre rythme en comptant intérieurement et en visualisant ns l'achat de l'air remonte le long du bouton est sous le nombril au bouton est sous le long du jour alors vous pourrez vous pourrez en position le long du Mittel de l'air remonte pas tout à fait tout le monde est plus d'un moment dans le Premier ministre de l'atmosfond de l'air remonte le long duau au moment de l'auteur remonte l'aura remonte et personne ne vous pareil sur le démonte plus d'un moment de fait autant de choses que l'air récemment Merci. Dernier cycle complet. Et on terminera sur une expiration à gauche. On peut reposer la main sur le genou et bien respirer au sol. L'inspire, on respire de manière symétrique par les deux narines, les deux nadis jusqu'au nombril. Et à l'expire, on sent qu'on expire par un canal central. Bien évidemment, cette respiration alternée peut se faire beaucoup plus longtemps. Là, c'est juste pour vous donner l'impulsion et vous pourrez par la suite, dans votre propre pratique, avoir une respiration alternée plus longue. Cinq minutes, c'est bien. Pour la méditation, j'aime bien placer la main droite dans la main gauche. Continuez juste à respirer comme ça, à sentir le dos bien redressé, éventuellement ajusté pour être confortable, les épaules roulées en arrière. On va continuer à observer son souffle. On va aller concentrer le regard sous les paupières dans l'espace entre les sourcils, au milieu du front, au milieu du front, au milieu du front, au milieu du front, on va se laisser rentrer au centre de notre crâne, au niveau de l'axe de la colonne vertébrale. On va aller observer l'espace de notre mental d'ici, depuis l'intérieur. Comment est-ce que vous le visualisez ? Est-ce que c'est une sphère ? Est-ce que c'est un carré ? Est-ce que c'est plat ? Est-ce que c'est fini ? Est-ce que c'est infini ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est juste ce que vous vous percevez à l'intérieur. Et dans l'espace de notre mental, on va aller implémenter une pensée. Je vous propose de choisir entre « j'aime », « je suis », « merci ». Voilà, ça peut être ce type de pensée, plutôt neutre « je suis », et plutôt positive, on va dire « j'aime » ou « merci ». Une fois que vous avez choisi votre pensée, lancez-la comme une balle pour la faire rebondir dans votre mental. Visualisez d'abord des grands rebonds. Puis des rebonds qui diminuent, et suivez le rebond de cette pensée dans votre mental jusqu'à ce qu'elle s'éteigne, qu'elle cesse de rebondir. Si vous avez déjà envoyé des lampions dans le ciel, pour envoyer vos intentions, vous pouvez imaginer ce que ça peut faire. Vous suivez du regard cette lumière qui devient de plus en plus petite, 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 jusqu'à s'éteindre. Et bien là, on fait pareil dans notre mental, on va le refaire. On reprend cette même pensée, on l'envoie dans notre mental, on la laisse rebondir et on la suit en restant vraiment très concentré dessus jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Gardez la conscience de votre respiration en même temps. Si une autre pensée est venue prendre la place, ou si votre pensée s'est éteinte et que vous l'avez suivie jusqu'au bout, reprenez cette pensée, exactement la même, et envoyez-la dans le mental. et on va la suivre. On observe de quelle manière elle rebondit, quelles sont ses amplitudes, quel est son niveau sonore si c'est une pensée que vous entendez, tout ce qui vous permet de rester avec jusqu'à ce qu'elle s'éteigne totalement. On va le faire une dernière fois et à présent, lorsque la pensée s'éteint, restez dans ce pur moment, ce flash, aussi longtemps que votre mental vous le permet, aussi longtemps que votre concentration, que votre conscience vous le permette, allez on la lance et on la suit, on reste. restez dans ce pur flash d'instant présent. observez, ressentez, nourrissez-vous de ce que ça vous procure. on pourrait rester longtemps comme ça. qu'est-ce que c'est bon ? on pourrait rester longtemps comme ça. J'espère que cette séance vous a fait du bien, que vous pourrez garder les bienfaits aussi longtemps que possible. N'hésitez pas à la refaire si vous en avez besoin, si elle vous a plu. Cette séance était enregistrée spécialement pour vous. Si vous en avez l'envie, dites-nous dans les commentaires si vous souhaitez une séance un jour en live, en direct, dans laquelle on pourrait peut-être interagir ensemble un petit peu plus. Je vous souhaite de prendre soin de vous, de profiter de tous les bienfaits du yoga. Merci pour votre pratique. Namasté. 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 Yeah. Ye grape. Yeah. C'est parti !